C'est Erwan de EspritRentier.fr Et bien écoute aujourd'hui on en voit du très très lourd avec une perfe à 28-35% Voilà c'est une action que j'aime beaucoup CDNA Puisque tu peux voir que j'ai déjà effectué plusieurs trades dessus Donc pour rappel je publie des trades positifs et négatifs Que j'ai vraiment tradé sur des actions US en swing trading Tu peux retrouver plus d'infos et aussi des infos sur le swing trading Sur mon blog EspritRentier.fr J'ai suivi initialement la vidéo de Nicolas Dont je te mets le lien dans la description Qui offre 4 vidéos gratuites qui sont tip top Pour découvrir un petit peu le swing trading Et depuis je me suis passionné Et j'évolue à travers la mise au point de ma stratégie Tout en continuant bien sûr de trader sur des actions De la watchlist quotidienne que m'envoie Nicolas tous les matins Dans ma boîte mail Donc aujourd'hui on est sur le secteur On est sur le secteur de la santé Et plus spécialement dans l'industrie médicale spécialisée Donc c'est le deuxième trade que j'effectue Puisque j'avais déjà effectué une entrée ici sur le breakout Là le 22 septembre Ensuite j'avais une prise de profit ici en jaune Le 26 septembre Et puis derrière mon stop loss déclenché Le 28,09 Donc déjà à l'époque c'était un beau trade Puisque si je regarde rapidement J'étais monté à 31% Et puis redescendu à 13% Donc globalement je devais être à peu près entre les deux Donc entre 20 et 25% Et là aujourd'hui Boum ! 28,35% Donc je suis rentré le 4 octobre Ici Puisque j'ai considéré qu'en fait On avait fait un breakout là J'avais été mon ordre déclenché Mais là on est remonté très fort Grande bougie verte Et j'ai considéré qu'en fait Qu'on allait continuer de grimper Mais tu vois que j'ai mis un ordre stop très serré A 4,15 ici Avec un achat donc Alors attends que je regarde exactement Un achat le 4 octobre à 4,48 Et le lendemain Et bien ça c'est que du bonheur Une énorme Enfin plutôt De très très fort volume Et donc un gap haussier sublime ici Et je me suis pas fait prier J'ai directement pris des profits Du coup le 5 octobre A 6 dollars Ensuite on est rentré dans une phase de consolidation Qui a duré assez longtemps Donc j'ai rehaussé au bout d'un mois À un moment mon stop loss Que j'ai mis ici A 5,50 dollars Alors pourquoi j'ai rehaussé mon stop loss ? Parce que déjà on était sur une phase de consolidation Assez longue Donc ça veut dire pendant ce temps là Que le capital que j'ai misé sur ce trade Et bien je peux pas le miser sur d'autres trades Donc il y a un moment où je veux que ça se débloque Ensuite parce que j'étais pas certain finalement De ce qui allait se passer Bien qu'on sent quand même Qu'on est sur une phase de consolidation Sur une belle tendance haussière Et il y a moyen ici Que ça reparte à la hausse Mais ça pourrait être un nouveau trade Et dans ce cas là Je préférais sortir avec une belle perf Comme j'ai dit 28,35 Voilà Donc sorti ici Le 7 novembre Donc voilà Des trades comme ça C'est que du bonheur Je vais garder l'action sur ma watchlist Parce qu'elle est quand même Très performante actuellement Je t'invite Si t'as aimé cette vidéo A me mettre un petit pouce Laissez un commentaire Etc Je te souhaite Une bonne fin de week-end Puisque je publie normalement Ce trade là Un dimanche Ciao ciao Ciao